Notre résistance ! Bienvenue les gars ! Bravo ! C'est-à-dire qu'autour d'Excalibur s'est formé une espèce de petit festival d'Avignon. C'est-à-dire que vous avez des mecs qui vendent un peu de la perle, des sandales, des machins, beaucoup de clodons qui ont fait cette épée parce que c'est devenu une espèce de point central de la glanderie bretonne. Comme il y a un truc, il y a une espèce de monument, personne n'arrive pas à déloger cette épée, et bien il y a des petits canquements, il y a des gens qui surveillent un petit peu, il y a des gens qui ont fait des confréries, les confréries de l'épée, les machins. Il y a aussi généralement plein de gens qui viennent essayer de la retirer, et en fait il y a une petite communauté comme ça, des petits campements qui se sont formés autour du rocher et d'Excalibur. C'est dans cette situation que Arthur... Ah ouais non, je ne peux pas vous dire ça ! Côté suivant ! Oh ça va ! Si vous n'êtes pas surpris, ça va servir à quoi ? Voilà, donc voilà le gouvernement tel qu'il est aujourd'hui à Kaamelott. Donc ça c'est Kaamelott, avec Lancelot sur son trône, qui dispense sa vision tyrannique du pouvoir sur le gouvernement. Vous avez le roi Lot à côté, qui est là, et vous avez ce qui s'appelle l'armée blanche. Ça c'est la garde rapprochée de Lancelot, mais de toute façon toute son armée est en blanc, comme on a pu la voir dans les derniers épisodes de la saison 6. Et donc c'est un peu l'ambiance guillerette et festive, on imagine, au sein du gouvernement. Voilà, super painting de Bengale. Bon là j'ai lancé un petit truc sur Twitter l'autre jour. C'est deux blasons, deux blasons de clans résistants. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? Oui ! Voilà, ce numéro à droite c'est les petits pédestres. C'est donc les seigneurs Yvins et Gauvins qui ont décidé que leur particularité, comme ils ne montent pas à cheval, était de marcher. Donc les petits pédestres. J'ai pas plus d'explications intelligentes à vous fournir. Voilà, plein principe. Et alors, en bas, à gauche, c'est les semi-coustillants. C'est les semi-coustillants. Alors, c'est beaucoup plus flou parce que je ne me l'explique pas moi-même. Alors, quand je commence à ne plus l'expliquer moi-même, ça devient un peu emmerdant. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont résistants, tous les deux. Ils n'ont jamais hésité une seule seconde à être résistants. Déjà parce qu'ils n'aiment pas l'encelot, même avant, puisqu'ils l'appellent le blondinet. Donc, c'est sûr qu'ils ne l'aiment pas. Et que là, ils n'ont pas hésité à rester du côté d'Arthur. La particularité des semi-coustillants, c'est qu'ils ont décidé que la totalité de leurs actions se ferait en monde souterrain. C'est-à-dire que... Vous voyez la grande évasion, comment ça se passe ? Avec les chariots, la terre qu'il faut larguer dehors, tout ça... Et sans style McQueen. Voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, mais bon, je vous le dis quand même, ils ne verront pas le jour de toutes les camelotes résistants qui seront sous terre. Donc, galerie, l'orientation, évidemment. Et puis, ils ne se rendent pas... Voilà, parce qu'en fait, de leur temps... Ils n'ont pas voulu faire leur QG à la taverne, parce que la taverne est surveillée. Mais ils vont dans le jardin de la taverne. Et en fait, ils descendent et ils se disent, bon, on peut viser camelote en arrivant par-dessous. Le truc, c'est que ça correspond à quelque chose comme probablement 60 kilomètres, un truc comme ça. Donc, il y a ça. Et puis, ils se disent quand même que pour la discrétion, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ils ont inventé un périscope. Là, je vous la rends vraiment dans l'info. C'est pas grave. Ils ont inventé un périscope. Ils sont... Sauf qu'il n'y a qu'un miroir. Il n'y a que celui-là. Donc, pour ceux qui ont fait un peu nautique, il faudrait vraiment que le mec passe au-dessus du périscope pour créer une chance de... Voilà. Donc, ils galèrent un peu. Mais ils ont décidé de ne pas sortir de terre. Donc, ce sont des troglodytes pendant tout camelote résistants, c'est certain. Là, on ne représentait que deux blasons. Il y en a beaucoup d'autres adéquats pour l'expo. Exactement. Voilà. Là, on a quelques aquarelles et on a quelques dessins de nos camarades. Donc, oui, l'armée blanche qui exerce une surveillance dans tout le pays. Léodagan et Célide Carmelite qui sont coincés en Carmelite parce qu'évidemment, cette résistance, elle vient avec l'interdiction de se réunir à plus de 8. Pourquoi 8 ? Parce qu'ils étaient 8 autour de la table ronde. Donc, c'est interdit. A plus de 8, c'est interdit. Interdit de faire de la lumière après la tombée de la nuit parce que ça sous-entend qu'on est en train de fomenter peut-être un attentat ou un complot. Interdiction d'avoir une armée pour les clans séparés, c'est-à-dire que la Carmelite est démilitarisée. Ce qui pose un grand problème à Léodagan parce que l'armée, c'est quand même le truc qui lui plaît le plus. Et donc, ils sont coincés là-bas, évidemment, comme ils ne s'entendent pas. En plus, il y a le père, il y a Gostan et voilà. Donc, c'est très difficile pour eux. Donc, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on passe à l'action. Donc, on les considère comme résistants eux aussi, en tout cas en attente. Et Bort, alors voilà, il y a un sursaut de virilité chez Bort. Je vous rappelle quand même que Bort a été désigné comme le crypto-gay de Kaamelon. Je savais même pas que ça existait le truc, le crypto-gay. C'est la presse qui est venue avec ça. Donc, ça m'a agacé immédiatement. Donc, je lui ai mis une femme tout de suite et je pense qu'il a des accès de grand chevalerie et qu'il a des envies d'être un grand héros au même titre que nos jeux de rôle favoris et de grands... Voilà, je pense qu'il a des... C'est pas parce qu'il a envie qu'il va y arriver, hein, mais... Enfin, il y a une volonté de... Voilà, je pense qu'il va monter un clan à lui et tout ça, enfin... Il y a une volonté, il y a une volonté de sa part dont on l'encourage. Donc, tous ces dessins ont été faits spécifiquement et spécialement pour le Comic-Con. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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